Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on vient dans une vidéo rangement et là je vais vous montrer mes rangements de stickers. Alors j'ai pas mal cherché comment ranger mes stickers et je suis venue à ce rangement qui me prend beaucoup beaucoup moins de place et je trouve que c'est génial. Donc mes stickers rentrent dans deux bacs. Alors quand je parle de stickers, je parle de ce genre de stickers par exemple où c'est des petites planches. J'ai des grandes planches de stickers de chez Action où il y a deux planches dedans. Je ne les ai pas mis dedans, j'ai dans un range dossier ou dans un grand classeur. Ça je vous montrerai peut-être plus tard. Là je voulais vous montrer ce petit rangement. Donc voilà, sur mon bureau, vous avez pu le voir dans mon coin scrap, ils étaient mis sur une étagère, tous les deux bacs comme ça. Donc les deux bacs viennent de chez Action. Voilà, c'est ceux avec la petite ouverture sur le côté comme ceci. Et donc on va commencer par celui-ci. Donc comment j'ai fait ce rangement ? Et bien la même manière un peu que les autres rangements si vous avez regardé mes autres vidéos. Je prends ces pochettes ici. Donc eux ils appellent ça des polis sacs pour cartes de souhait en format A6. Et en fait, je viens découper la dimension que je veux. Donc là j'ai deux dimensions. Donc la première, hop, je vais prendre thème Halloween. Donc voilà, j'ai pris cette dimension pour les petites planches. Je ne voulais pas faire que des grandes dimensions parce que la petite planche, elle se serait perdue au fond. Donc voilà, je voulais que la planche soit quand même bien mise dedans et que je n'ai pas à mettre la main, quitte à arracher la poche ou autre. Donc voilà, j'ai pris la poche, j'ai coupé, j'ai mis un petit papier noir pour voir les stickers. Et voilà. Donc ici, bon alors pour l'instant ce n'est pas trié. Je compte trier mes stickers en mettant des petits intercalaires. Et vous voyez qu'il y en a qui n'ont pas encore de petit papier noir derrière. Mais bon, il fallait que je vous fasse cette vidéo donc je n'ai pas bien pris le temps de tout terminer. Et donc derrière, on a des plus grandes pochettes voilà, de tout type. Voilà, si je prends celui-ci. Vous voyez, ça c'est normalement une grande pochette que j'ai coupée en deux parce que sinon ça allait trop dépasser et ça n'allait pas rentrer dans l'étagère. Pareil pour celle-ci que j'ai coupée. Voilà, vous voyez, j'ai un peu de tout. Donc voilà, c'est surtout les stickers plats. Bon, à part les nœuds qu'on a vus tout à l'heure là. Mais c'est surtout, vous voyez, si je prends, c'est des stickers plats. Hop, dans l'autre, c'est un peu un fourre-tout dans l'autre. Tout ici, on a des stickers épais. Alors qu'est-ce que j'appelle épais ? Qui ont du relief. Comme on peut voir, si je prends les stickers Disney de chez Action, vous voyez qu'il y a de l'épaisseur. Donc je les ai tous mis là. Pareil, je n'ai pas trié. Donc j'ai un peu de tout aussi. Et j'ai mis également les petits transferts comme ça. Les petites choses, les petits stickers qu'on a dans les planeurs et les petits blocs comme ça de stickers. Voilà, qui viennent de chez Action. Puisque ça me sert à décorer des agendas, des bulletes, etc. Et là, c'est un petit carnet que j'avais, vous voyez, qui vient de chez Yves Rocher, il me semble, que j'ai fait il y a un petit moment. Et en fait, j'y mets toutes les petites planches comme ceci. Et je les ai laissées dedans parce que, voilà, ça me permet de décorer aussi agenda. Et donc, voilà, je les mets devant. Et donc, là, il y a la petite étiquette. Là, je n'ai pas mis d'étiquette. Mais ça, c'était d'un ancien rangement. Du coup, je l'ai mis là. Voilà. Mais voilà pour mon rangement stickers. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501